Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les nouvelles Square Enix News du mois d'octobre. Qu'est-ce que Square Enix nous a concocté pour ce mois d'Halloween ? Est-ce qu'il y a des choses qui font peur ? Oui, il y a des choses qui font très très peur chez Square Enix et je vais vous en parler maintenant. Donc bienvenue dans ces nouvelles Square Enix News, c'est parti ! La mort a encore frappé chez Square Enix puisqu'un nouvel épisode mobile vient de dévoiler qu'il va décéder dès le 1er décembre 2024. Il s'agit de Romancing Saga Re-Universe, après 4 ans de bons et loyaux services. Un gacha qui ne faisait pas trop parler de lui mais qui était plutôt sympathique on va dire au demeurant. Au niveau musique, scénario, etc. ça allait quand même de son petit chemin. C'était plutôt sympathique, je vous en avais parlé dans mon dernier scan, j'avais pu essayer justement le titre de Kawazu. Et c'était pas le plus dégueulasse, c'était pas le plus sympa non plus mais c'était pas le plus dégueulasse. Il était discret, bon bah voilà. Il rejoint donc et bien tout simplement Final Fantasy, Brave Big Views, Dicida Final Fantasy et bien d'autres. Chez nous du coup, il reste très peu de titres mobiles puisqu'il reste tout simplement Octopass, Traveler Champions of the Continent, War of the Vision et Evercrisis. Et on sait très bien que War of the Vision et Octopass Traveler vont bientôt y passer, c'est certain, c'est une certitude. Je leur laisse l'année et encore Octopass Traveler, je suis pas certain. Déjà je crois qu'il a fermé son online mais qu'il reste offline pour l'histoire ou un truc comme ça. Mais je pense qu'il va bientôt terminer sa route aussi. et War of the Vision, malheureusement Brave Big Views a fermé, enfin ferme en tout cas le 31 octobre, là j'enregistre le 29 octobre, il a pas encore fermé. Mais je pense que War of the Vision va malheureusement suivre ce qui fait que les meilleurs titres mobiles vont disparaître au profit de Evercrisis qui lui reste bien encore ancré malheureusement. Toujours ces skins et compagnie qui font durer le plaisir. Et normalement un Missing Link devrait arriver à un moment donné donc il restera que Evercrisis et le futur Missing Link normalement s'il est toujours en jeu mobile, s'il est pas annulé, s'il est pas modifié, etc. J'aimerais bien qu'il soit complètement modifié pour en faire un jeu console mais bon, j'en rêve un petit peu. Et pour autant, c'est pas la fin des jeux mobiles de chez Square. Non, 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 vous pensiez que oui mais non. Square Enix revient avec un nouveau jeu mobile qui s'appelle Amber Storia. Et Amber Storia, il est fait par je ne sais qui parce que je ne me suis pas tellement renseigné je vous avoue pour l'instant. Tout ce que je sais c'est que je jouerai à ce jeu, en tout cas je testerai ce jeu le son coupé puisque les premières notes, et oui de musique, c'est bien Masashi Amaoutzu qui est donc à la composition. D'ailleurs on peut le voir dès qu'on lance la première vidéo puisqu'on voit du random piano qui est mis là-dessus mélangé à du violon sans âme. On est bien sûr du Amaoutzu, c'est du FF13, on est là, c'est carré, le gars reprend exactement ce qu'il sait faire, c'est-à-dire du vide, qu'il remet dans du vide. Et c'est pas mal, une nouvelle BO à ne pas écouter. Merci Square Enix. On reste dans l'univers des jeux mobiles ? Ah oui je vous ai pas dit mais ce mois-ci c'est clairement jeu mobile en priorité quoi. Qu'est-ce qui se passe chez Square Enix ? Y'a que du jeu mobile alors que tout ferme. Eh ben non, y'a Ever Crisis, eh ouais ! Ever Crisis, simplement une brève pour vous dire que l'épisode 2 de The First Soldier pour ceux qui l'auraient toujours pas fait, est sorti le 17 octobre pour ceux que ça intéresse et qu'il y a actuellement une nouvelle collaboration qui va pas tarder à arriver, je sais pas quand exactement et je m'en fiche un petit peu, je ne vous le cache pas. Et cette nouvelle collaboration, c'est avec Final Fantasy VI. Nous pourrons donc travestir nos héros préférés entre eux, voilà, si vous voulez voir Iris en Tina, c'est possible. Si vous voulez voir Sephiroth en Edgar, oui c'est possible. Le jeune Sephiroth en Edgar, c'est possible. Et si vous voulez voir Sephiroth, Cloud, Tifa et compagnie s'allier entre eux pour combattre avec FK, ce sera visiblement possible. Voilà, on continue dans la saloperie, on continue de surutiliser Final Fantasy VII pour ses collaborations horribles et sans cohérence du tout. Mais il y a des skins, on est content, il y a des skins. C'est la vie les skins. Parlons de bonnes choses maintenant s'il vous plaît, avec simplement une news sur Dragon Quest III HD 2D qui va sortir le mois prochain, je vous le rappelle quand même, mi-novembre, même début, enfin, c'est retour du 13 novembre je crois, un truc comme ça. Je sais pas la date exacte, mais je la mettrai quand même quelque part par ici, donc surveillez. Et Dragon Quest III Remake a eu une petite information simplement qui mentionne la chronologie. Vous le savez, Dragon Quest III est la préquelle de Dragon Quest I et II. Sauf que là, il sort avant les autres. Alors que les autres vont sortir, ça a été confirmé de DHD aussi. Alors pourquoi est-ce qu'il sort lui en premier ? Eh bien, a priori, il y a une raison, et c'est logique pour eux, puisqu'il y aura des nouveaux éléments dans les autres remakes, et une révélation inattendue à la fin du remake de Dragon Quest II. Alors qu'est-ce que ça va être ? Est-ce que ça va être un lien avec Dragon Quest XII ? Est-ce qu'il y aura simplement une scène post-gène qui va lier tout ça, etc. ? On ne sait pas encore, on ne sait pas encore ce qu'il va en être. Mais en tout cas, il y a une raison logique pour commencer par le 3, pour le coup, qui est sa préquelle, de toute façon, au 1 et 2, donc pourquoi pas, mais là, il y a une vraie raison, ils vont rajouter des choses. Donc, remake, voilà, de DHD avec des nouveautés, des petites choses très sympas, mais en plus du lore rajouté, en tout cas des scènes ajoutées, moi je prends 10 fois, oui je prends. Parlons chiffres un petit peu, et vous le savez, Final Fantasy est une franchise qui se vend beaucoup, en tout cas qui se vendait beaucoup, et ce n'est pas rien, puisque cette année, la franchise entière de Final Fantasy dépasse les 195 millions de ventes. On est quand même proche des 200 millions, et cette année, il y a eu 10 millions de ventes en plus. Donc, merci FF14 Zone Trail, merci FF16, merci Rebirth, on sait que c'est grâce à vous qu'il y a eu, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas eu tant de sacs ventes, de FF16, Rebirth, et de Dawn Trail. On n'a pas les chiffres exacts, comme d'habitude encore, ça prouve bien que de toute façon, il y a un manque de communication là-dessus, donc, ils veulent se cacher un petit peu, je pense, du flop, parce qu'on ne peut pas parler de flop, mais d'échec quand même en termes de vente, en tout cas sur la longue durée, donc voilà. Mais néanmoins, c'est quand même la troisième franchise, c'est le troisième plus grand succès de l'histoire du Japon, derrière, évidemment, Pokémon et Mario, et chose que je ne savais pas, je pensais que la licence Dragon Quest était quand même vachement haute aussi, moi je pensais honnêtement que c'était même l'une des plus rentables, et pas du tout, puisqu'elle est à 91 millions, soit plus de 100 millions d'écarts avec Final Fantasy, après, il y a moins d'épisodes, il y a eu une pause, etc., d'accord, mais je pensais quand même que ça attirait les foules, etc., donc je suis un peu surpris quand même qu'il n'y ait que 91 millions de ventes, c'est pour ça que, voilà, j'imagine que c'est pour ça que 99 Quest XII, par exemple, met du temps aussi à être dévoilé et à être fait, parce que ce n'est pas la priorité de chez Square Enix non plus, malheureusement, moi j'aimerais bien, mais bon, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, 195 millions pour la franchise Final Fantasy, donc s'il vous plaît, arrêtez d'en faire n'importe quoi, faites les choses bien avec cette franchise, faites les choses correctement, arrêtez de déconner, les amis, vous avez une énorme franchise, faites les choses logiques, eh bien, donnez-nous les remakes qu'on veut, donnez-nous les épisodes qu'on veut par la suite, faites des bons spin-offs, faites des trucs très intéressants. Allez-y, Square Enix, force. Je vous critique beaucoup, Square Enix, mais je vous aime, vraiment, c'est pour ça que je vous critique, parce que je vous aime, vous êtes quand même mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte, donc merde, je veux continuer à soutenir, je soutiens d'ailleurs, je suis premier pigeon, donc c'est bien, mais quand même, là, je me livre un petit peu, quoi, mince, j'ai envie que vous fassiez des trucs cools, j'ai envie de toujours me faire plaisir, et il y a des choses qui me font plaisir, encore une fois, Rebirth m'a fait plaisir pour certaines choses, FF16 m'a régalé, il y a beaucoup de choses qui me font plaisir, mais il faut aller vraiment encore plus, encore plus, encore plus, dans des choses encore plus ouf, bref, je m'égare, ce n'est pas un truc d'avis, normalement, c'est un Square Enix News, on reprend pour la dernière news. Et la dernière news, ça concerne Square Enix, sans concerner Square Enix, mais j'avais envie quand même d'y revenir, vous avez sans doute vu et lu et entendu, que Nobuo Ematsu se retirait de la scène de la composition, et que Fantasian était sa dernière OST. Alors, c'est vrai, et c'est faux, ça a été recadré depuis, mais je vais quand même en reparler, quand même un petit peu, oui, c'est la dernière OST complète, Fantasian de Nobuo Ematsu, Fantasian, je le rappelle, qui sort le 5 décembre, il faut soutenir, il faut vraiment soutenir, même si c'est en anglais. C'est donc sa dernière OST complète, mais ce n'est pas la fin de sa carrière, loin de là. Il l'a d'ailleurs redit, parce qu'il a vu que c'était mal interprété, mais il a dit, attention, ce n'est pas la fin de ma carrière, au contraire, il a toujours son groupe, un groupe avec lequel il compose, etc. Il continuera à composer de quelques pistes, par-ci, par-là, mais il ne fera plus d'OST complète, parce que ça le fatigue beaucoup trop, et il a senti fragile, et voilà, il commence à être vraiment âgé, etc. Donc, enfin, vraiment âgé, il n'est pas si âgé que ça, mais enfin, il commence, de toute façon. Mais voilà, ce n'est pas sa dernière OST tout court. Il continuera à composer, d'ailleurs, Oematsu a déjà, normalement, dit oui pour le thème chanté de la partie 3 de Final Fantasy VII, donc, on aura en tout cas cette piste-là, et on aura quelques pistes, j'imagine, voilà, il reviendra de temps en temps faire des autres pistes, même peut-être participer à d'autres OST, etc. Moi, j'adorerais. Donc, voilà, ce n'est pas la fin de la carrière de Oematsu, mais simplement la fin de ces OST complètes, ce qui est vraiment différent. Et pour vraiment finir, voilà, une petite brève pour vous dire que Romancing Saga 2 est sorti depuis le 24 octobre, qu'il est sorti en boîte un peu partout, donc foncez l'acheter ou pas, c'est un remake de Romancing Saga 2, j'en ai déjà fait une petite vidéo, j'en ai déjà fait un live, donc n'hésitez pas, voilà, à soutenir ce remake pour plus de productions de ce genre, même si ça mériterait encore plus de fric mis dans ces productions pour les mettre vraiment de ouf. Mais voilà. Et cette fois-ci, c'est vraiment la fin de ces Square Enix News, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller commenter, liker, partager, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501